Bien, je pense qu'on va commencer. Tout d'abord, merci d'être venu pour cette séance en fin de journée. Alors, on est ici aujourd'hui pour vous présenter ce qu'on a mis en place chez Econu. Je vais vous présenter la plateforme qui est Cloud Native et Event Drive, tout en microservices sur une infrastructure Amazon. Donc, moi, je suis Xavier Ledune, je suis le CTO de chez Econu et je suis accompagné par Jonathan Bernalès, qui est architecte DevOps chez nous. Je vais d'abord vous présenter le planning de la présentation. Donc, on va vous introduire brièvement ce qui nous a fait aller vers une solution Cloud Native. Ensuite, on va vous parler en quelques mots de l'agrément CSSF. Ensuite, je vous expliquerai les différentes évolutions de notre infrastructure au cours du temps. On touchera ensuite un mot sur la performance dans un environnement serverless et ensuite, on parlera de sécurité. Mais avant ça, je vais laisser Jonathan vous expliquer un peu ce qu'on fait chez Econu. Merci Xavier. Bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux à 16h. J'avoue qu'on est un peu surpris d'avoir autant de mots. Donc, merci et on espère que ça va vous plaire. Donc, au niveau de ce qu'on fait chez Econu, c'est une entreprise qui se spécialise sur la gestion de l'épargne en France. Il faut savoir que jusqu'en 2019, en France, la gestion de l'épargne était assez complexe, si on veut dire ça comme ça. Et il y a une nouvelle loi qui est apparue, la loi Pacte, en 2019, qui est une loi qui a voulu mettre en place un système pour simplifier la gestion de l'épargne à moyen terme pour les salariés français et à horizon retraite. En deux compartiments, enfin deux produits principaux. Le plan épargne entreprise. Il y en a certains d'entre vous qui habitent en France, vous allez en entendre parler ou vous en entendez déjà parler plus souvent. Mais il y a aussi le plan épargne retraite. Et donc, les fondateurs Ludovic et Guillaume ont vu cette opportunité-là, cette nouvelle réglementation, cette nouvelle loi qui est rentrée en application en 2019. Et donc, Econu est une société qui a voulu travailler premièrement avec les entreprises en mettant à disposition de celles-ci des applications web en angulaire, des applications web natives, pour gérer tout le cycle de vie de l'investissement financier, des investissements financiers qu'une entreprise peut avoir pour ses salariés. C'est-à-dire, entre le moment où un salarié va arriver, qu'est-ce qui va se passer lorsque l'entreprise va vouloir faire des versements sur de l'abondement, de la participation à l'intéressement, du partage de bénéfices et ce genre de choses. Donc, la plateforme permet d'on-border ses salariés et de pouvoir faire les versements et avoir une vue centralisée sur la totalité de ses versements et le cycle de vie, finalement, des investissements que l'entreprise fait pour ses salariés. Bien évidemment, il y a un peu de valeur ajoutée qui est apportée aussi avec le reporting qui est fait mensuellement et en temps réel au niveau des indicateurs sur comment est-ce que l'argent qui est investi va performer sur certains types de fonds, certains types de produits. Et d'un autre côté, et c'est là où Econo va un peu avoir aussi de la valeur ajoutée, en plus de travailler avec les entreprises directement qui vont souscrire à ces produits d'assurance, on va mettre en place à disposition de nos salariés des applications natives mobiles, que ce soit iOS et Android, qui ont pour le premier but de démystifier un peu l'investissement retraite pour l'ensemble des salariés. C'est-à-dire qu'il va être beaucoup plus simple de comprendre qu'est-ce que c'est que de l'abondement, qu'est-ce que ça va être de la déductibilité d'impôts, ce genre de choses. Et le but, c'est de centraliser, en fait, pas de permettre aux individus de se retrouver avec plusieurs applications, c'est-à-dire, c'est pas parce que je me retrouve au sein d'une entreprise qui utilise un plan d'épargne avec une entreprise A, lorsque je change d'entreprise, je vais me retrouver une application B, et finalement, quand j'ai 65 ans, je pars à la retraite, pardon, 63 ans pour l'instant, que je vais me retrouver avec mon argent distribué sur plein d'applications différentes. Donc le but, c'est de centraliser tout ça, et l'ambition finale est de devenir, en quelque sorte, un marketplace de l'épargne pour les utilisateurs finaux. Donc voilà un petit peu la présentation d'Econo. Et comme Xavier l'a dit, nous sommes une entreprise 100% cloud native, c'est-à-dire qu'on détient la totalité de notre infrastructure sur l'environnement AWS. Le choix a été fait, évidemment, je ne vais rien vous apprendre, aujourd'hui, en 2022 et en 2019, quand l'entreprise a été fondée, le cloud s'est présenté comme une solution permettant d'hoster des solutions suffisamment robustes. Donc vous savez très bien, Airbnb, Netflix, ce sont des entreprises qui sont 100% dans le cloud et qui permettent de desservir des services à des millions d'utilisateurs activement. Vous avez aussi Twitter, grands utilisateurs d'Azure Cloud, ou LG pour un petit peu de Google Cloud. Donc je laisse la parole à Xavier pour nous expliquer quel était l'objectif de passer sur du cloud native. Donc en 2019, quand on a pensé à créer la plateforme, on a fait une petite étude de marché pour savoir un peu quelles étaient les solutions techniques un peu innovantes qu'on pouvait mettre en place pour répondre aux besoins métiers. Et vu l'étendue aussi de la complexité du business, on s'est tout de suite tourné vers le serverless sur le cloud d'Amazon. Pourquoi le cloud d'Amazon ? Parce que ça allait nous permettre aussi, en tant qu'entité de la place financière, de répondre plus facilement à la circulaire cloud vis-à-vis de la CSSF. Donc la raison première aussi a été de pouvoir aller rapidement sur le marché. Donc ça nous a permis rapidement de mettre en place une solution pour pouvoir aller pitcher auprès d'investisseurs. Ensuite, ça nous a permis de réduire un peu la complexité technique et surtout au niveau de l'infrastructure puisque un environnement serverless, vous n'avez pas d'infrastructure en tant que telle à gérer. Par contre, ça n'exclut pas qu'il faut que vous ayez des gens, enfin des développeurs qui ont une certaine approche déjà du DevOps et qui ont une appétence pour la construction d'infrastructures parce que votre code va être intimement couplé à tous les éléments qui vont définir votre infrastructure. Ensuite, la dernière raison, ça a été aussi qu'on voulait pouvoir être un peu libre de tester les choses et de ne pas spécialement être bridé par un provider qui nous empêcherait de faire des tests sur telle et telle technologie parce que dans son infrastructure, ce n'est pas possible de mettre en place. Et enfin, ça il faut aussi le savoir, c'est que les coûts n'étaient pas aussi un sujet pour la société, donc ça nous a permis de se diriger vers ce genre de solution. Donc là maintenant, Jonathan va peut-être rapidement vous parler de notre agrément CSSF. Je vais lui laisser la parole. Nous sommes l'une des premières entités 100% cloud native au Luxembourg, c'est-à-dire que nous n'avons absolument aucun asset informatique de type serveur pour notre infrastructure, sur nos locaux, la totalité de notre infrastructure et sur le cloud. Il faut donc bien évidemment savoir que la CSSF, depuis 2019, autorise ce genre de pratiques. Et d'ailleurs, ils nous ont bien accompagnés sur l'implémentation de notre infrastructure et la délivrance de notre agrément pour pouvoir exercer en tant qu'entité d'investissement. Donc bien évidemment, vous allez me dire, vous avez des requirements, je vais vous dire, bien évidemment, vous avez raison. On va en lister quelques-uns, nous en avons choisi. Le premier, c'est l'exit stratégique, c'est-à-dire la CSSF nous dit, très bien, vous vous lisez sur AWS, qu'est-ce qui se passe une fois qu'AWS, ou si à un moment, AWS n'est plus disponible pour X, Y, c'est-à-dire que ce soit géopolitique, où il ferme tout simplement le business du cloud pour X, Y, raison. Voilà, ça nous permet de réfléchir à, OK, on migre la totalité de notre infrastructure sur le cloud, mais il faut quand même qu'on réfléchisse à un plan de backup, un plan d'exit stratégique. Il y a un autre point qui est assez important, c'est le fait d'un point de vue contractuel, c'est qu'on ait le droit d'auditer le provider cloud chez qui on va héberger notre infrastructure. C'est-à-dire que contractuellement, Azure, par exemple, ou AWS, ils vont mettre à disposition des entités financières un droit d'audit, un droit de regard sur ce qu'ils font, donc potentiellement on pourrait, en tout cas contractuellement, aller leur demander de réaliser un audit et ce genre de choses. Il faut savoir que sinon, en général, la plupart de ceux, enfin, si on veut voir comment et cerner comment leurs contrôles de sécurité sont mis en place, AWS et Azure mettent à disposition des rapports de type SOC 1, SOC 2 pour ce genre d'éléments. Il y a bien évidemment un risk assessment, on va dans le cloud, ce n'est pas une infrastructure quelconque, on va avoir des nouveaux risques, on va en réduire certains, on ne va pas posséder notre infrastructure, on va partager des ressources avec d'autres personnes, donc voilà. C'est un peu du bon sens, mais il est important de faire ce genre d'exercice. Il y a la notion d'activité matérielle, sur laquelle on va pouvoir longuement en discuter si vous avez des questions, mais voilà, c'était un autre point qui était assez important. La protection des données, on outsource toute notre infrastructure, ce n'est pas pour autant qu'on ne doit pas s'occuper de où vont être stockées nos données, qui va avoir accès quand, et comment est-ce qu'on sait qui a accédé à nos données. Donc, tu as ce genre de problématiques qu'il faut toujours garder en tête. De par notre infrastructure complètement cloud native, la CSSF nous a demandé de mettre en place un auditeur interne avec une certaine séniorité. Il fallait que la position soit intériorisée chez nous, parce que c'était assez nouveau comme approche. Il y a bien évidemment un cloud officer qui est une fonction nécessaire et exigée pour pouvoir exercer sur ce genre d'infrastructure. Et comme Xavier l'a dit, il ne faut pas oublier de s'entourer de personnes compétentes sur le sujet, et donc la CSSF nous demande d'entraîner, de nous assurer qu'on forme régulièrement nos équipes, même si ça, encore une fois, j'ai envie de vous dire, c'est un peu du bon sens. Donc, je laisse Xavier rentrer un peu dans le dur du sujet. Comment est-ce qu'on est sorti d'un point de vue infrastructure ? Donc, avant de vous expliquer les différentes évolutions de notre infrastructure, qui parmi vous a déjà entendu parler du serverless ou utilise déjà cette technologie ? Ok, pas mal. Le serverless, en deux mots, ça vous permet de vous focus sur votre code, et ça vous permet de faire abstraction de toute l'infrastructure physique qu'il y a derrière. Donc ça, c'est Amazon, ou d'autres cloud providers qui vont le gérer pour vous. Et cette infrastructure va vous permettre de réagir à un certain type d'événements. Ça peut être des événements qui sont émis par vous, ou ça peut être des événements qui sont émis par les services qui sont intégrés dans toute cette architecture. Donc, nous, quand on a commencé, on a commencé par une architecture, je vais dire monolithe. Donc, vous allez dire que c'est un peu bizarre de faire du monolithe sur du serverless. Mais pourtant, c'est ce qu'on a fait. On a commencé par une seule stack. Donc, on a de l'infrastructure à ce code. Donc, on avait une seule stack, CloudFormation, qui permettait de déployer tout l'environnement. Donc, basiquement, ce que ça faisait, c'est qu'on avait un API Gateway avec la sécurité qui était assurée par Amazon Cognito, qui transférait toutes les requêtes vers les lambdas qui sont derrière. Et eux, les lambdas, soit s'appelaient entre elles, ou allaient discuter avec le storage. Ce qu'on avait fait aussi, c'est qu'on avait mis tout le code business à l'intérieur de ce qu'on appelle des layers. Donc, des layers, il faut voir ça comme une librairie dans laquelle vous pouvez packager votre code et qui est à disposition de vos lambdas au moment où elles sont packagées. Très vite, on s'est rendu compte que cette approche n'était pas la bonne parce qu'on a été contraint à certaines limitations de l'API Gateway, notamment au niveau du nombre de passes que vous pouvez définir à l'intérieur d'un seul API Gateway. On a eu des limitations au niveau de CloudFormation lui-même puisqu'il y a des sous-stacks dans CloudFormation et ça, il y a un nombre limite aussi par contre. Et enfin, un gros point aussi qu'on n'avait pas prévu, c'est le code business à l'intérieur du layer. Ça, ce n'est pas une bonne idée non plus parce que c'est très difficile à débuguer. En fait, le layer, une fois qu'il est attaché à votre lambda, vous n'y avez pas accès. si vous ne mettez pas un système de login intelligent à l'intérieur de votre code, vous n'allez rien voir quand ça plante. Donc, la bonne approche, c'est de remettre le code à l'intérieur des lambdas. Donc, on a un peu réfléchi à une solution pour améliorer ça. Donc là, je vous parle avant des avantages et des désavantages. En fait, quand je vous le disais, l'avantage, c'est qu'on a été vite pour pouvoir poquer nos applicatifs. On avait tout qui était couplé, donc c'était plus facile à accéder. Mais les gros désavantages, c'était un déploiement à la fin qui durait entre 45 et 60 minutes. Pour un système de production, ce n'est clairement pas l'idéal. Tout était couplé. Et comme je l'ai dit, on avait des limitations par l'infrastructure elle-même. Donc, en réfléchissant un peu, on a commencé à se dire « Ok, comment on va faire pour pouvoir se sortir de ce pas ? » On a eu l'idée de créer des microservices. Donc, on a commencé par regarder notre business pour pouvoir découper notre infrastructure en domaine fonctionnel. Ça, ça nous a permis très vite de composer des microservices. Ensuite, on a eu une réflexion. Donc, ça, c'est le step 3 sur laquelle je vous expliquerai les différents moyens de communiquer entre les microservices. Mais, basiquement, ce qu'on s'est dit, c'est « Ok, est-ce qu'on part sur de la communication synchrone ou asynchrone ? » On s'est dit « On va partir sur de l'asynchrone parce qu'il y a des services chez Amazon, dont Evenbridge, qui permettent de le faire très bien et que la communication synchrone ? » Ce n'est pas toujours l'idéal quand un service n'est pas disponible ou ce genre de choses. Ensuite, on s'est focus sur comment est-ce qu'on va déployer tous ces microservices parce qu'on a séparé le core business de tout ce qui est CRUD et API. Donc, on a mis tous les microservices relatifs aux API qui servent d'interaction avec nos applications dans un compte séparé du core business. Donc, le core métier, ce ne sont que des transactions asynchrone qui permettent de faire tous les chemins pour investir, désinvestir et aller sur le marché. Et les deux comptes communiquent entre eux par de la synchronisation d'événements. Donc, ici, bon, là, c'est le step 1, le cloud native. Ça, on en a déjà parlé. Ça, c'est un schéma qui vous montre un peu l'évolution et les différences d'une solution on-premise jusqu'à ce que du software à ce service. Donc, là, vous voyez bien qu'au fur et à mesure, la couche système est de plus en plus gérée pour vous. C'est l'intérêt de ce schéma. Donc, quand on a créé nos microservices, on s'est dit OK, est-ce que comment on fait ? Et on a tout de suite voulu mettre une structure en place pour éviter d'avoir chaque personne, chaque développeur qui crée sa propre structure. Donc, ça en est arrivé à ça. Donc, ça a été sur plusieurs itérations. Donc, on s'est dit nos microservices vont être tous... Donc, on a une stack de templates dans laquelle on a défini la partie communication. c'est une définition d'API gateway, mais vous avez aussi toutes les règles qui permettent de listener des règles even-bridge. Ensuite, on est venu mettre entre eux une queue afin de pouvoir trotteler nos microservices. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on s'est aperçu au travers du temps. C'est que vous avez des limitations sur le nombre de lambda qui peuvent s'exécuter en parallèle dans un compte. et quand vous avez pas mal de microservices qui sont déployés en même temps, dès que vous lancez des événements et qu'ils se mettent tous à popper, si vous avez vos lambdas qui sont attachés directement à l'even-bridge, vous risquez de vite atteindre les limites. Donc, c'est-à-dire que ça se traduit dans un environnement Amazon, vous avez une erreur 429 et il faut que vous gériez vous-même le retry. Donc, le deuxième intérêt d'avoir une queue, c'est qu'on ne peut y attacher une DLQ. Et donc, ça, c'est quelque chose auquel il faut faire très attention également, c'est que vous êtes dans un environnement de cloud, il n'y a rien qui vous garantit que les communications vont se faire correctement, donc il y a bien un moment ou un autre où il y aura une micro-coupure sur le réseau dont vous n'avez pas la main et donc, vous avez des erreurs qui vont arriver et donc, là, si vous envoyez des événements qui sont métiers, vous avez intérêt à pouvoir les sauver pour pouvoir analyser ce qui s'est passé et peut-être les rejouer si vous êtes capable de les rejouer. Donc, ça, c'est l'intérêt d'attacher des DLQ à tous nos systèmes. Donc, ça, ce sont des choses qu'on a découvert au fur et à mesure avec la montée en prod et ce genre de choses. Ensuite, dans la partie computing, au début, on s'était attelé à purement des lambdas avec des workflows qui étaient définis par une lambda envoie un event dans une queue, une autre le réceptionne et ainsi de suite. Donc, ça, on s'est rendu compte aussi à terme que c'était très difficile à débuguer et à suivre le flux métier. Donc, on a très vite introduit les Step Functions. Donc, en fait, Step Function, c'est une state machine qui vous permet de définir des workflows d'orchestration de vos lambdas. Donc, ce service-là, il est intégré avec plus de 200 services Amazon. Donc, c'est très utile et en gros, vous avez dans la console le schéma de votre workflow, ce qui vous permet de suivre vraiment bien l'évolution de ce qui s'est passé dans votre plateforme. et en cas de problème, c'est assez confortable de pouvoir se dire « Ok, mon workflow est passé par là, ça a planté ici, il y a certainement dans cette zone-là quelque chose qui se passe mal. » Ensuite, au niveau storage, chacun de nos microservices a son propre storage. Donc, on utilise du NoSQL avec DynamoDB, on utilise le QuantumLanger également pour des besoins d'audit. Ensuite, on a du Postgres aussi avec Aurora Serverless et on a évidemment S3 qui est un des services d'Amazon qui est le plus utilisé. Donc, ici, je vais vous montrer l'échange d'événements entre deux services chez nous. Donc, en gros, vous avez le service 1 qui publie un événement sur l'eventbus et vous avez un event consumer dont l'event arrive directement sur la queue. Très vite, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est rendu compte que c'était très utile aussi de mettre en place une structure dans vos événements. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre de mettre du filtre « intelligent » pour pouvoir vraiment bien isoler les événements que votre microservice veut écouter. Donc là, vous pouvez voir aussi à l'intérieur de nos microservices, ça c'est quelque chose que j'ai oublié de mentionner, on a introduit des décorateurs, donc on est sur du runtime Node.js, on a le superset typescript au-dessus. Donc, pour éviter de devoir répéter à chaque fois les mêmes codes au niveau des handlers, des handlers, des lambda, on a mis différents types d'annotations en place, ce qui permet aux équipes de raccourcir le code et de ne plus se préoccuper de certains aspects. Donc ici, vous pouvez voir, on a un service EventBridge qui publie l'événement, donc ce service va nous permettre directement d'interagir avec l'EventBus et vous avez à côté la traduction CloudFormation d'une règle qui permet d'intercepter cet événement. Donc, ça c'est ce que j'avais déjà introduit, donc c'est un template de code, donc vous pouvez voir que pour chaque handler de lambda, on a des annotations avec des providers qui nous permettent en gros de faire de l'injection de dépendance ici, c'est-à-dire que le demi-service va être automatiquement injecté par le constructeur. Vous avez des annotations pour la documentation d'API aussi quand vous êtes sur l'API Gateway, ça nous permet de générer du swagger et on a également des annotations sur les événements même d'Amazon, ce qui nous permet de sérialiser et désérialiser les événements plus rapidement et d'avoir du typage dans le code, ce qui est toujours plus clair à lire que du code JavaScript pur. Donc, en même temps qu'on a défini tout ce templating de code, on a mis en place aussi une structure au niveau de nos répertoires, donc vous pouvez voir qu'on met les lambdas dans un répertoire bien spécifique, ensuite toute la définition de nos modèles, on a les répositories qui servent à attaquer le storage, donc c'est une structure de répertoire assez classique qu'on pourrait retrouver dans des applications Spring pour ceux qui font du Java. Vous avez aussi la couche service, c'est ici que vous allez avoir tous vos services avec la logique métier. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand la lambda sera packagée avec WipePack, le code va se retrouver dans la lambda, donc là c'est quelque chose qui est assez pratique, c'est que quand vous avez un problème en prod ou sur le système de test, vous pouvez, pour la première investigation, directement vous connecter à la console d'Amazon, alors en prod, le nombre de gens sont limités par ceux qui ont accès aux consoles, mais sur les environnements de test, vous pouvez vous connecter et directement aller voir ce qui se passe et changer le code à chaud, recharger votre lambda et voir si ça lui est fait. Ça c'est quelque chose que j'ai trouvé assez pratique par rapport à une image Docker ou à ce genre de choses. Donc, de la même manière dont on a structuré les répertoires de code à l'intérieur du microservice, on a exactement le même template au niveau de la définition de notre architecture, de notre infrastructure, pardon. Donc, vous commencez toujours par un fichier template, donc ça c'est CloudFormation, enfin nous on utilise SAM, donc qui vous permet de définir une infrastructure serverless. Donc, tous nos microservices commencent par un fichier template qui lui va permettre de déployer les autres stacks qui sont définis dans les autres fichiers. Donc, vous avez, on a un fichier pour les API, pour tout ce qui est asynchrone, donc là vous voyez à chaque fois les services qui sont associés, et pour le storage. Donc, ça, ça nous permet vraiment d'assurer un template commun pour tous les développeurs. Donc, quelqu'un chez Econou qui demain veut implémenter un nouveau microservice, clone le template et il a tout ce code qui est à disposition avec des exemples pour pouvoir commencer à développer de manière plus rapide. comme je vous disais ici, c'est un exemple c'est pour vous montrer le templating SAM en fait, il vous permet de raccourcir les YAML CloudFormation qui peuvent être parfois assez verbeux. donc, vous devez inclure la librairie Serverless Function et ça vous permet directement, par exemple, de définir un event de type API. Si vous aviez l'équivalent CloudFormation, ça ferait plus ou moins une cent cinquantaine de lignes. Donc, c'est quand même assez verbeux CloudFormation donc, SAM est assez pratique à utiliser. malheureusement, toutes les ressources n'ont pas leur pendant SAM donc, il y a encore certaines ressources comme DynamoDB ici, vous êtes dans du CloudFormation classique. Mais, il n'y a pas de soucis, tout est bien interprété et tout se déploie correctement. Donc, ici, pour finir, vous avez une vue de tous les microservices qu'on a mis en place. en gros, on est parti d'une stack monolithe où on avait tout redéployé en une seule fois. On est arrivé à ça, donc, une cinquantaine de microservices qui sont indépendants les uns des autres donc, qui s'envoient des événements à travers le bus événementiel d'Amazon et qu'on peut redéployer de manière indépendante également. C'est-à-dire que, ici, s'il y en a un qui commence à déconner, on va vite s'en rendre compte parce qu'on a mis du monitoring en place et on va pouvoir intervenir sur une partie sur le microservice et le redéployer. Aujourd'hui, le redéploiement d'un microservice nous prend environ 3-4 minutes ce qui est toujours au mieux que les 60 minutes qu'on avait pour l'agro-stack. Ensuite, comme j'ai dit, on a une architecture qui est event-driven. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? C'est que les microservices envoient des événements les uns aux autres. Il y a deux grands types, deux grands procédés quand vous voulez vous échanger des événements entre services. Vous avez un modèle d'orchestration qui, lui, est plus utilisé à l'intérieur de chacun de nos microservices à travers les step functions. En gros, on est capable de faire de l'orchestration de flux métiers. Ça, c'est quelque chose que je peux vous conseiller. C'est quand vous avez des microservices qui sont vraiment orientés métiers, c'est utiliser de l'orchestration avec step function pour vraiment bien piloter votre flux business. Ça va vous permettre d'appeler d'autres microservices et de laisser votre step function en attente que le microservice ait fini de calculer. La communication entre les microservices, par contre, on est sur un pattern chorégraphie. Le microservice qui a été requis pour un calcul pourrait appeler un autre et un autre et un autre en s'enchaînant comme ça sans nécessairement avoir besoin d'orchestration et tout est retourné au premier microservice qui en a fait la demande. Ce qui va déboucler votre step function et faire évoluer et continuer votre flux business. Ça, c'est pour vous parler du multi-account. C'est ce qu'on a mis en place. C'est un compte pour tout ce qui est client facing et un compte pour tout ce qui est flux métier. Ça nous a permis également d'isoler complètement la partie core business du monde extérieur. Il n'y a aucune API qui tourne sur cet environnement-là. Il n'y a aucune donnée qui est exposée vers le monde extérieur. Il n'est accessible que par l'échange d'événements. Et ici, ça c'est un ancien slide, mais on a un troisième compte pour stocker notre data lake pour s'occuper de notre data lake qui, ça c'est un sujet qu'on a implémenté l'été passé, mais je ne vais pas trop m'étendre sur ce sujet aujourd'hui. Ça pourra faire l'objet d'une prochaine présentation parce que je vais laisser Jonathan vous parler du multi-account plus en détail. Merci. Donc en effet, là, Xavier nous a présenté toute l'infrastructure qu'on a pu monter et non seulement on a une cinquantaine de microservices aujourd'hui déployés en production, mais en plus, ils sont splittés entre deux comptes et en fait, il y a un point qu'on pensait important qu'on devait partager qui est le fait que le multi-account est vraiment quelque chose qui est préconisé et conseillé en tout cas par AWS, c'est-à-dire, il déconseille de mettre la totalité de votre infrastructure sur un seul et même compte AWS. Donc grâce à ça, on peut, grâce à un service qui s'appelle AWS Organisation, on peut gérer la totalité de notre compte avec, on a bien évidemment un compte route et on va pouvoir gérer nos comptes d'infrastructure. Donc sur nos comptes d'infrastructure, on va avoir notre environnement de test, notre environnement de staging, de pré-production et de production. Donc là, on se retrouve avec 50 microservices fois 8 parce qu'on multiplie par 4 l'infrastructure de production. Et non seulement ça, en plus, chez Econu, on met à disposition de chaque développeur qui va travailler sur la partie infrastructure et BAC son propre compte. Donc en plus de ça, avec ce compte route, on va gérer de façon centralisée une vingtaine de comptes développeurs. C'est des comptes à travers lesquels les développeurs peuvent absolument faire n'importe quoi, bien évidemment avec quelques contraintes de sécurité comme par exemple se désenrôler de l'organisation, ce qui est évident. Mais tout développeur est complètement sensibilisé et responsabilisé sur le coût que ça va engendrer et ce genre de choses. Donc il faut savoir, par exemple, pour la petite anecdote qu'on s'est déjà retrouvé, bien évidemment, comme la plupart des entreprises qui font du AWS avec une facture d'un compte développeur qui frôlait les 4000 dollars. Ce qui était vraiment super cool par rapport à ça, c'est qu'on prenait en contact avec AWS instantanément en leur disant que c'était une erreur. Ils nous ont dit pas de soucis, le mois prochain vous êtes recrédité du montant qui a été payé en trop et ça c'est vraiment agréable. Donc ça a le pendant qu'on a mis depuis des alertes sur la totalité de nos comptes. Donc comme je le disais, AWS Organisation va nous permettre aujourd'hui, enfin AWS nous permet de gérer de façon centralisée le provisionnement et le déprovisionnement de comptes. On peut créer dès qu'il y a un nouveau développeur qui arrive ou dès qu'on doit mettre en place un nouvel environnement ou tout simplement faire un test. en provision d'un compte en quelques clics, il est automatiquement enrôlé au sein de la société et on peut gérer de façon centralisée avec du single sign-on qui peut se connecter, comment on va se connecter et ce genre de choses. Donc on a une vue globale par rapport à ça. Ce qui est aussi important, ça va être le billing bien entendu, on veut s'assurer que nos comptes de développeurs ne coûtent pas plus cher que la production par exemple et on peut donc centraliser tout ça sur AWS Organisation et on peut ségréguer le coût par compte si c'est nécessaire. Finalement, si besoin d'investigation et ça c'est très important aussi d'un point de vue réglementaire mais aussi d'un point de vue bon sens j'ai envie de dire, c'est le fait d'avoir des accès, les access logs aux différents comptes centralisés à un même endroit et s'il y a besoin d'investiguer quoi que ce soit on peut avoir accès à la totalité de ces comptes. Donc Xavier, quels ont été les avantages de l'infra ? L'avantage c'est qu'on s'est retrouvé avec des services qui sont bien découplés. On a pu maintenant accélérer les temps de déploiement et ça nous a permis aussi cette approche de pouvoir emborder beaucoup plus facilement nos développeurs dans les cycles de développement et dans nos sprints en fait parce qu'on a pu les concentrer enfin un nouveau développeur qui arrive peut déjà commencer à se former sur le serverless parce que ça c'est quelque chose il y a quand même une courbe d'apprentissage qui n'est pas neutre donc avant de les lancer directement dans le bain comme ça ils peuvent télécharger le template et on leur demande de déployer certains services ils ont des petits exercices à faire mais ils peuvent très vite prendre en main toute l'infrastructure qui a été mis en place et puis ensuite une fois qu'ils ont fini ça ils peuvent tout de suite commencer à travailler sur un microservice en particulier et commencer à apporter de la valeur ajoutée chez Econo donc ça c'est quelque chose qui a été vraiment appréciable c'est l'enboarding des développeurs est beaucoup plus simple sur cette approche par contre il y a quand même des challenges il faut quand même le préciser c'est que là vous voyez on a 50 modules donc ça nécessite des releases ça nécessite du CI-CD assez poussé pour pouvoir maîtriser votre déploiement en production il y a le monitoring aussi qui est quand même pas piqué des verres donc vous vous retrouvez avec 50 modules et des logs de partout donc il faut trouver une solution c'est ce qu'on appelle l'observabilité pour vous permettre de tout centraliser de tout interpréter de développer de l'alerting et ensuite c'est un autre sujet c'est tout ce qui est testing parce que ce qu'il faut savoir c'est que vous pouvez mettre du test sur votre code business que vous avez mis dans vos services assez facilement mais par contre quand vous avez besoin de faire un test intégré dans vos environnements déployés il n'y a rien dans le serverless qui vous permet de faire ça donc vous devez monter une solution pour vous même c'est ce qu'on a fait chez Econu donc on a un outil qui nous permet d'aller injecter des événements sur un microservice lorsqu'il est déployé dans une PR dans une pool request et de faire tourner des tests pour s'assurer que le microservice tourne bien le même procédé est applicable une fois qu'il est redéployé sur un environnement de test où on peut refaire lancer des événements pour lancer une intégration complète de tous les services entre eux pour voir s'ils sont bien intégrés dans les challenges également il n'est pas mis ici mais il y a la maîtrise de vos événements donc c'est à dire il va falloir que vous montiez du contrôle pour pouvoir dire ben moi vous avez besoin d'un catalogue d'événements donc c'est à dire moi je consomme tel événement et je publie et je publie celui-ci si jamais vous faites des changements dans les événements il va falloir très vite pouvoir vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui a changé parce que potentiellement il va y avoir un problème quand vous allez l'intégrer donc je peux parler d'Elison Learn bien que tout ce qu'on explique ici ce sont des choses que nous avons appris au fil du temps donc c'est s'il y a vraiment quelque chose qu'il faut éviter c'est le do it all lambdas donc c'est comme je vous disais c'est mettre tout le code dans une seule lambda c'est pas c'est pas spécialement une bonne idée parce que vous allez vous retrouver avec une lambda qui fait 500 lignes de code et c'est pas très c'est pas bien d'un point de vue maintenance pour vous y retrouver ça va être très compliqué donc il faut plutôt privilégier du code compact et limiter le code à l'intérieur de volambda ensuite une chose qu'on a appris aussi c'est qu'il faut pas avoir peur de casser les choses et de recommencer c'est c'est la leçon continue donc quand faire des erreurs ça arrive il faut pas avoir peur de recommencer pour arriver au meilleur résultat et ensuite ça c'est quelque chose à laquelle je fais très attention c'est il faut faire confiance aux gens qui travaillent avec vous c'est à dire il faut les laisser expérimenter les choses donc c'est pour ça qu'on a mis des comptes développeurs pour tous nos développeurs c'est pour leur permettre de tester les choses d'appréhender la technologie et ça c'est quelque chose il faut vraiment leur faire confiance parce que c'est eux la valeur ajoutée de la société donc maintenant Jonathan va vous parler de la performance dans ce genre d'environnement on va faire ça en 13 minutes performance et sécurité comme vous aviez l'a dit nous sommes sur une plateforme complètement serverless donc on gère pas des serveurs on gère pas des conteneurs on gère pas des VM donc la question qui va se poser c'est comment est-ce qu'on s'assure que notre environnement soit performant c'est à dire entre le moment où un client va cliquer sur un bouton comment je m'assure que le temps de réponse de mon API soit inférieur à une seconde par exemple ou deux secondes donc le premier concept enfin c'est les concepts de scale up c'est à dire acheter des serveurs plus gros ou de scale horizontal c'est à dire acheter plus de serveurs ou provisionner plus d'instances disparaît complètement et ce qui est intéressant d'un point de vue billing c'est que sur le serverless on est complètement c'est un coût pratiquement purement variable on est facturé exclusivement par ce que l'on va utiliser donc par exemple le nombre de requêtes le temps d'exécution de nos fonctions et ce genre d'éléments donc comme Xavier l'a dit au tout début il ne faut pas se dire que parce qu'on va sur une infrastructure serverless ou une infrastructure cloud ça va nous coûter moins cher qu'une infrastructure on-prem en tout cas il ne faut pas que ce soit le driver du choix de provider donc voilà là on voit un premier schéma qui peut montrer comment le coût va augmenter ou diminuer en fonction de la charge mais ce qui est intéressant du serverless c'est que la finesse du coût en fait il est vraiment au niveau de la requête c'est à dire que si un mois on a 2000 requêtes et qu'un autre mois on en a 1997 il y aura quand même une différence financière pour ça et surtout ce qui est intéressant d'un point de vue environnemental en utilisant des services comme AWS c'est qu'on est purement on utilise et on utilise uniquement les ressources lorsque l'on en a besoin donc voilà donc si on veut parler de performance comment est-ce qu'on fait si on n'a pas ses serveurs si on ne peut pas augmenter la quantité de nos serveurs ou les configurer pour améliorer notre performance donc il y a trois points principaux le premier c'est les access patterns Xavier en a un peu parlé c'est réfléchir à comment vos utilisateurs ou comment en tout cas ce qu'on a fait c'est comment nos utilisateurs vont utiliser notre produit c'est à dire qu'en fonction du type étant donné qu'on est facturé par le nombre d'orquettes ou le temps d'exécution potentiellement on va décider d'utiliser du NoSQL au lieu d'une base de données relationnelle classique et on remarque que si on se trempe par exemple si on conçoit de façon incorrecte notre table DynamoDB on ne va pas réussir à query simplement un seul record de la table on va devoir faire un scan de toute la table et au lieu de voir un record on va s'en retrouver avec des centaines ou des milliers et on perd de la performance et on est facturé pour rien en quelque sorte l'interaction des produits il faut savoir AWS fournit des centaines de services on met à disposition des centaines de services pour tous un grand travail qu'on fait c'est de se dire pourquoi est-ce qu'AWS a mis en place ce service pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tel service est quasiment identique à celui-ci quelle est la différence pourquoi est-ce qu'ils ont fait deux services différents donc c'est ça qui va permettre de ne pas se retrouver avec un monolithe microservice et une API avec trop de route parce que en fait c'est pas vraiment fait pour ça il y a un autre point qui est le provisionnement de ressources lorsque vous utilisez un service comme lambda bien évidemment on abstrait toute la partie serveur etc mais en réalité ça tourne derrière sur des vrais serveurs et on a ce qu'on appelle le call start donc il faut savoir qu'une lambda si elle n'est pas appelée pendant très longtemps elle va avoir une période de call start où la lambda va devoir démarrer et donc en fait on peut réussir à perdre dans le cas de call API parfois une, deux, trois secondes et on avait des calls API qui mettaient quatre ou cinq secondes avec ce call start donc en fait une des solutions pour pallier à ce problème c'est de provisionner les ressources c'est à dire de mettre toujours une lambda à chaud pour s'assurer que lors des exécutions qui vont suivre la lambda il n'y a pas de call start par rapport à ça et donc on se retrouve d'avoir un coût purement variable d'avoir un coût fixe de base avec la lambda qui est toujours provisionnée plus le coût variable bien évidemment on est facturé pour tant d'exécutions de chaque lambda qui est invoquée après il faut savoir que dans le cas spécifique des lambdas c'est complètement négligeable à partir du moment où il y a du trafic le provisionnement de lambda déjà il peut sauter parce que les lambdas elles sont souvent à chaud et deuxièmement c'est négligeable provisionner une lambda c'est une dizaine d'euros par mois et il y a aussi finalement de l'optimisation de coût qui peut être faite sur certains services donc pour les lambdas par exemple on peut gérer la quantité de RAM affectée par fonction lambda donc par exemple une lambda elle va démarrer à 128 mégas par défaut et on peut lui dire moi je veux que 10 fois plus de RAM c'est à dire 1 giga 5 de RAM elle va s'exécuter en moins de temps et on remarque en fait que vu que le temps d'exécution il est quasiment divisé par 10 même si le prix par millisecondes il est lui multiplié par 10 pour l'utilisateur final on a un temps divisé par 10 mais au niveau du coût pour nous on se retrouve à la même chose et là vous avez des répositories publiques extrêmement intéressants donc là on a utilisé par exemple le AWS Lambda Power Tuning pour optimiser et fine-tuner nos lambdas voilà donc si vous voulez jouer avec ça le répository open source je vais parler en 5 minutes de la partie sécurité sur le serverless AWS parle beaucoup de ça qui est le modèle de responsabilité partagé le share de responsibility model et là en particulier le share de security model il y a deux éléments qui mettent bien en avant c'est qu'il y en a un qui est la sécurité du cloud et l'autre qui est la sécurité de ce qu'il y a dans le cloud c'est pas parce qu'on est dans le cloud qu'on a plus d'aucune considération de sécurité à avoir donc très simplement AWS s'assure que leurs data centers ils sont sécurisés que pas n'importe qui peut se connecter pas n'importe quel employé peut télécharger des données ce genre de choses sur cette partie là eux ils vont couvrir la totalité et plus on va se rapprocher du software as a service moins on a de considérations de sécurité de bas niveau en quelque sorte on n'a pas à gérer le patching des systèmes d'exploitation le patching du middleware le runtime et tous ces éléments là et en fait c'est pour ça qu'Econo vous avez présenté ce schéma qui s'applique aussi à la sécurité et c'est pour ça que chez Econo on utilise exclusivement des produits PASS et des produits SAS ce qui nous permet vraiment de ne pas avoir à mettre en place toute une équipe qui va faire de la veille du monitoring mettre en place du patching une politique de patching etc et ça c'est un travail à voir à expliquer et la CSSF s'est montré intéressé et nous a bien accompagné sur ce projet là puisque les questions de comment est-ce que vous patchez vos serveurs on n'a pas de serveurs ça laisse parfois un peu perplexe vous aviez un petit peu introduit le sujet l'observabilité et le login on a une cinquantaine de microservices chaque microservice à une dizaine une quinzaine de lambdas ça va dépendre du microservice en gros on se retrouve déjà au moment où on avait fait les slides on était à 200 mais on frôle bientôt les 300 on a 200 sources de logs complètement indépendantes les unes des autres chaque lambda va émettre ses propres logs on a donc des lambdas on a des bases de données on a des API gateway et c'est un vrai challenge comme vous avez le disait de centraliser tout ça pour ça nous nous avons mis en place un mécanisme qui permet de détecter sur notre compte automatiquement la création d'une nouvelle ressource qui va générer des logs comme par exemple une lambda une fois que cette lambda va être créée elle va émettre un événement en interne qui va nous permettre de le catcher et de créer ce qu'on appelle un subscription filter pour que les logs de cette lambda arrivent vers notre Elasticsearch qui va centraliser tout ça si vous êtes intéressé sur ce genre de problématiques nous avons fait un article qui détaille un petit peu comment on a mis ça en place et aujourd'hui on peut enfin dire qu'on se retrouve avec un dashboard centralisant la totalité de nos logs et ça nous permet de monitorer la performance de nos lambdas détecter la lambda qui dévie et dans un futur ça nous permettrait éventuellement de faire de l'analyse comportementale ou tout ce genre de choses bon il me reste 4 minutes on va essayer de faire avec sur l'approche on parle beaucoup de shift left en sécurité c'est à dire nous assurer que la sécurité ou les problématiques de sécurité n'arrivent pas en fin du cycle de développement on veut s'assurer que ça arrive au plus tôt donc c'est pour ça qu'on dit shift left dès le début des développements et ça c'est quelque chose qu'on peut faire grâce à de la technique comme l'infrastructure Ascode comme Xavier l'a dit je vais le détailler très très rapidement mais aussi des processus de déploiement de build complètement automatique il faut savoir que chez Econu une mise en prod ça arrive toutes les deux semaines et c'est un processus qui est complètement automatique avec la CI avec le Continuous Deployment en l'occurrence donc par exemple à quoi est-ce que ça ressemble quand on parle de shift left il y a un point que je n'ai pas mentionné qui est le fait que c'est surtout culturel c'est les développeurs eux-mêmes qui définissent le code métier mais aussi qui définissent l'infrastructure sur laquelle leur code va tourner et donc on se retrouve avec on peut mettre en place des contrôles de détection bloquant le déploiement de toute stack par exemple si on met une API dans laquelle on n'a pas d'authorizer on ne permet pas ce genre de déploiement parce qu'on veut que la totalité de nos API soit contrôlée par Cognito on peut configurer le format des logs et on a aussi des éléments de détection et de remédiation automatique par exemple qu'est-ce qui se passe si quelqu'un déploie le fameux bucket S3 public avec des données clients on ne veut pas que ça arrive même si c'est un compte de développement c'est complètement public donc on bloque tout ce genre de choses avec de la CI un processus automatique qui permet de ça permet à un développeur de définir son infrastructure de faire une pull request c'est-à-dire de demander de la validation de deux paires distincts et seulement si ces deux paires distincts valident ça va arriver sur notre environnement de test et lors du démarrage d'une release on fait déplacer ce code de façon automatique sur staging puis pré-production puis la production finalement donc voilà vraiment le dernier point par rapport à ça c'est le fait que la sécurité c'est vraiment une responsabilité partagée et ça c'est un truc que Xavier et d'autres membres de l'équipe ont réussi à instaurer chez Econu tout le monde est concerné pour ça et ça nous arrive régulièrement d'avoir des développeurs qui nous proposent des nouvelles façons de mettre en place des choses et ils prennent déjà en considération les problématiques de sécurité et ça c'est que possible grâce à l'infrastructure Ascode on n'a pas une équipe production qui va déployer ou mettre en production ou une équipe système qui elle va configurer les serveurs ça c'est les développeurs qui vont le faire le dernier mot est pour Xavier oui donc pour terminer derrière tout ce projet vous imaginez bien qu'il n'y a pas que deux personnes donc il y a tous les développeurs d'Econu et tous les membres d'Econu qui sont là donc j'en profite pour leur dire merci et voilà c'est le talk qui est fini si vous avez des questions nous sommes disponibles merci est-ce que vous utilisez aussi du cloud pour les machines de développeurs il y a quelque chose ou est-ce que vous utilisez je ne sais pas le premier du groupe de l'applique oui enfin tous nos développeurs sont sur Mac et on a on utilise Office 365 avec iTunes pour gérer le parc le parc des PC enfin des Mac ce qui nous permet de contrôler qu'ils ont les mises à jour qui se font correctement mais aussi de pouvoir verrouiller les ports USB ce genre de choses parce que forcément comme on est une identité régulée maintenant il y a certaines règles à respecter et donc ça ça en fait partie il y avait un test qui avait été fait avec Cloud9 oui on avait essayé au début du projet d'utiliser Cloud9 qui est un environnement de développement dans le cloud mais on a vite on a vite à abandonner parce que c'est assez compliqué à prendre en main et c'était pas c'était pas très très utile ça permettait pas aux développeurs d'être assez libres dans leur dans leur dans leur développement oui moi je dirais que entre enfin en fait ça dépend vous avez le code de la lambda en tant que tel pour moi c'est juste un handler qui doit peut-être avoir un peu de logique à l'intérieur mais qui doit vraiment appeler vos couches de services pour moi à l'intérieur ça doit pas faire plus d'une cinquantaine de lignes pour que ce soit compréhensible après vous pouvez toujours avec les techniques de programmation dispatcher votre code enfin splitter votre code en plusieurs sous-fonctions mais il faut pas que la lambda il faut pas avoir moi je pense plus d'une centaine de lignes de code maximum dans une lambda sinon ça va devenir compliqué à gérer oui pour le moment on déploie tout en Irlande donc on a pas eu non on a pas eu de latence sur les data centers puisque c'est dans les régions Irlande d'Amazon c'est complètement abstrait pour nous même si on est sur une même région on sait que cette même région elle est déployée sur trois data centers distincts mais pour le coup c'est complètement abstrait pour nous je vais d'abord ici devant et puis oui 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 là on a déjà ça c'est quelque chose qu'on a réfléchi on s'est donné on s'est donné trois ans pour y arriver là évidemment on sera contraint de ressortir sur une solution steve cube avec on a fait un map un mapping de chaque service d'Amazon le correspondant dans un environnement cube évidemment ça c'est quelque chose d'assez costaud à mettre en place donc c'est pour ça qu'on laissait trois ans on s'est laissé trois ans pour le mettre en place contractuellement à AWS ne peut pas nous clôturer le service sous moins de trois ans oui 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 parce que ça c'est un choix personnel mais je trouvais qu'ils étaient un peu plus matures dans tout ce qui était serverless je considère qu'Azure est beaucoup plus mature par exemple dans les solutions en cube que Amazon et tout l'écosystème il est vraiment bien intégré donc c'est ça qui m'a fait choisir Amazon et aussi bon ça après c'est pas vraiment par rapport à Azure discriminant mais Amazon et Azure font partie des deux cloud providers qui sont privilégiés par la CSSF oui ça nous a pris entre je vais dire ça nous a pris entre six mois et un an avant de pouvoir obtenir le feu vert de la CSSF les contraintes c'est essentiellement le temps c'est voilà vous soumettez votre dossier puis ça doit être ça doit être vu il y a il y a différents services de la CSSF qui doivent qui doivent analyser votre réponse et puis les questions reviennent et donc c'est essentiellement ça qui prend du temps oui 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 ici les données sont en Europe donc elles sont en Irlande et donc pour ça Amazon vous fournit tout ce qu'il faut d'un point de vue RGPD donc vous pouvez avoir un DPA avec eux pour vous assurer en fait que les données restent bien en Europe et ne sont pas transmises aux Etats-Unis une dernière question et on procure s'il vous plaît oui oui en fait l'avantage c'est que un ça nous a permis de protéger les données vraiment sensibles dans un compte qui n'est pas exposé par API et ça nous a permis aussi de pouvoir je vous ai expliqué que quand vous avez trop de lambda qui tournent en parallèle dans un compte vous allez vite être rejeté donc ça nous a permis également de mettre la partie API dans un compte séparé ce qui va permettre de ne pas venir polluer entre guillemets le core business c'est à dire que si vous avez des problèmes de trop d'exécution de lambda sur vos calls API si vous avez implémenté une bonne logique au niveau de votre front c'est pas grave vous pouvez toujours faire des retries mais au moins vous impactez pas le code métier derrière et vous êtes sûr que vous avez toujours les ressources nécessaires derrière pour pouvoir assurer votre flux business merci merci à tous d'être venus merci à tous Merci.